Lui il a 58-48, attention, il n'est pas encore concours gagné. Roquium qui avait débuté sa carrière à la SCOIA Inter Atlas à Fort-de-France, coaché par Rémi Rondel à l'époque, maintenant il a l'ES-Mangeron. Allez la liste départ de la deuxième série du 100 mètres masculin, on a vu la qualification tout à l'heure en 10-26 de Christophe Lemaitre sur la première série. Avec Jeffrey Selecias de Val-de-Reuil au couloir numéro 1, Boubacar Sacco, le Rémois au couloir numéro 3. Et puis Jimmy Vico, le voilà avec son maillot vert, le Parisien, 10-0 de cette saison le disait. Il a la maison, c'est important pour lui. Salmottis, qui sera donc au couloir numéro 4, aux côtés du Burkinabé Innocent Bologo, qui a couru cette saison en 10-08. Voilà un magnifique partenaire de série, tout comme Ben Basso d'ailleurs, pour Jimmy Vico. Ben Basso sera au couloir numéro 6, et Béranger et Marbos sera au couloir numéro 7. Alors on va attendre la réponse de Jimmy Vico. Jimmy Vico qui a une grande confiance après ce 200 mètres du stade de France. Oui, ça l'a remis en confiance parce qu'il était déçu de ses départs sur les deux dernières courses d'avant, sur 100 mètres notamment. Déçu de ne pas passer sous les 10 secondes, ça commence un petit peu à lui prendre la tête. C'est relou, dit-il. C'est relou, dit Jimmy Vico en qualifiant effectivement cet espoir qu'on a tous, et lui en premier, de le voir descendre, d'être le troisième français sous les 10 secondes. Ça ne sera pas là maintenant en série. Le principal, c'est d'être en finale et de se qualifier dans les deux premiers, on le rappelle. Très, très, très bon départ. Il sera un peu plus satisfait de cette mise en action là, il s'est relevé tranquillement, pas trop vite. Oh, quelle différence, quelle différence il fait là, Jimmy Vico. Oh, enfin, ça ne devait pas être là. Alors on attend que ce soit confirmé parce qu'on sait que le chronomètre est un tout petit peu capricieux. 0,9 mètres, le vent est très bon. Tout serait bon. Alors pour l'instant, c'est capricieux. On attendait la réponse à Christophe Le Maire. C'est fait. 2,95. Oh, ça commençait à être sérieux. 3 centièmes du record de France. Et quelle impression, quelle impression dès le départ. On va revoir les ralentis, en profiter, peut-être l'écouter rapidement avec vous, Marc. En même temps, on va le libérer parce qu'il va y avoir la finale. Tu cherchais ça, tu cherchais surtout à être bien, à retrouver des sensations. Et là, il y a le chrono en plus. J'ai vraiment de retrouver des sensations. Là, j'ai bien compris techniquement. Donc maintenant, on verra en finale. Il faut juste que je me concentre. Et après, on verra si ça passe ou pas. Tout est parfait, là, dans cette course, non ? On sent que tu en as encore un petit peu sous le pied ? J'espère, on verra. Après sa finale, au fond, moi, je me concentre et on verra. Je suis quand même confiant. Bien sûr. Merci, merci, Jimmy. Une course parfaite avec un départ et une mise en action qui est de tous côtés. Et après, peut-être parce que c'est une série, et peut-être qu'il a moins de pression qu'en finale, il arrive à acquérir un relâchement. Il est en face de poussée. Et regardez, ses joues, son regard, sa langue reste complètement détendu. Juste qu'il ouvre sa foulée, il va rester simplement placé, patient et être confiant en sa technique avec un relâchement qui est remarquable, vraiment remarquable. Trois centièmes du record de France. Et bien voilà, le troisième français dans l'histoire. Sous les dix secondes, le premier, bien sûr, c'était Ronald Pognon. Le deuxième, plusieurs fois, évidemment, c'était Christophe Lemaitre. Le troisième, le voilà avec son maillot vert, le parisien Jimmy Vico. C'est vrai qu'il était décontracté tout à l'heure quand on le croisait sur le stade d'échauffement. C'est vrai que ce sourire aussi en dit long. Il n'y a pas simplement la place en finale, Jean, sur ce sourire. Il y a enfin... On ne m'embêtera plus avec ses dix secondes. Oui, mais il ne se trompe pas aussi. C'est que... Sous-titrage Société Radio-Canada